Rendez-vous en terre inconnue, c'est une aventure d'une vie. Et c'est vrai que de dire adieu, c'était pas au revoir, c'était adieu, ça devenait insupportable. À la fin, en fait, au bout de 15 ans, je pleurais en allant à l'aéroport, en partant en terre inconnue. Je ne m'étais pas rendu compte de ce que je m'étais infligé pendant toutes ces années. Bonjour, c'est Frédéric Lopez, en replay sur Melty. Tous les formats que j'ai imaginés, c'était pour mettre en valeur les invités. Quand on voit quelqu'un sur scène à Bercy, quand on voit quelqu'un au cinéma qui fait des millions d'entrées, cette personne n'est pas née star, en fait. Elle vient de quelque part. Et c'est vrai que dans tous mes concepts, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils racontent leur histoire. Plus de moins d'applaudir, Edouard Baer et Lambert Wilson ! J'ai reçu un coup de fil et on m'a proposé de faire une émission de cinéma en deuxième partie de soirée, une fois par mois. J'ai recevait tous les acteurs que je voyais à la télévision, au cinéma, etc. Et je les vois en face de moi, donc j'étais très intimidé à l'époque. Je me rappelle d'un moment avec Johnny, qui était une interview assez dingue. Johnny Hallyday, c'est un monstre sacré. Il fait un film de cinéma, donc il est assez inaccessible. Et comme c'était du cinéma, du coup, il est venu sur le plateau. C'était assez incroyable parce qu'il avait beaucoup d'auto-dérision. En fait, c'était quelqu'un qui était content d'être dans une émission de cinéma parce qu'en fait, il était une star de la chanson, mais il rêvait d'être acteur. J'avais beaucoup aimé l'interview, honnêtement. D'abord, en arrivant, je lui ai dit « je suis très, très intimidé ». Il me disait « moi aussi ». Enfin, il faisait un peu… Il m'était à l'aise, en fait, alors qu'il aurait pu vraiment se la raconter. Et donc, effectivement, c'est quelque chose que j'ai en souvenir et qui est très, très puissant pour moi. Fred, Thomas. Bonjour, comment ça va ? Très bien. Bienvenue sur les terres des Kogiz. C'est vrai que Rendez-vous en Terre Inconnue, c'est une aventure d'une vie. Je ne pensais pas que je vivais ça un jour. Et je pense que je ne voudrais pas quelque chose d'aussi puissant dans mon existence. Et c'est que le succès nous a un peu dépassé. Et les rencontres au bout du monde étaient d'une pureté incroyable. On voyait des gens qui étaient des minorités, qui ont été méprisés, souvent maltraités. Et qui nous font confiance, quand même. Souvent, quand ils sont dans des milieux très, très difficiles, on ne fait pas beaucoup de psychologie dans ces endroits. Et donc, c'est vrai que moi, mes questions, c'est des questions qu'on ne leur avait jamais posées. Et ça a créé des liens très, très forts. Et c'est vrai que de dire adieu, ce n'était pas au revoir, c'était adieu. Ça devenait insupportable. À la fin, en fait, au bout de 15 ans, je pleurais en allant à l'aéroport, en partant en Terre Inconnue, avant même de vivre le tournage. Mon corps savait ce qui allait se passer. Et ce n'était pas humain. Ce n'était pas normal, en fait, d'être à ce point dans les yeux avec des gens pendant trois semaines et de dire adieu. Et donc, je ne m'étais pas rendu compte de ce que je m'étais infligé pendant toutes ces années. Vous allez découvrir les stars comme vous ne les avez jamais vues. Grâce à cette oreillette, impossible pour elle d'utiliser la langue de bois. Bienvenue dans Panique dans l'oreillette. Je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage, en fait, entre nous, la manière dont on se souvient de notre vie et dont nos amis se souviennent de notre vie. Et voilà, donc j'ai imaginé un concept où la star m'a raconté son histoire. Mais dans l'oreillette, j'avais ses amis qui m'ont raconté l'histoire. Alors, ça paraît simple comme ça, mais pendant sept ans, on m'a dit non, ça ne va pas marcher. Les amis vont dire oui, elle est très généreuse, ce qui n'a pas un grand intérêt. Et moi, je ne pensais pas ça parce que moi, mes amis sont mes amis de plus toujours parce qu'ils me vannent, justement. Voilà, ça a mis sept ans à arriver. C'est Florence Foresti qui a accepté de faire la première. Et c'était incroyable pour moi, au bout de sept ans, de voir l'émission exister. Parce que pendant très longtemps, j'y croyais, mais personne n'y croyait. Ils sont revenus sur ces instants de leur vie où tout a basculé, où certains choix transforment une existence en destinée. La parenthèse inattendue, c'est un peu différent. À ce moment-là, la direction de France 2 me propose de faire une émission qui est une adaptation d'un format au Québec, auquel je ne crois pas beaucoup. Et là, je sens qu'il faut que j'aille très très vite et que je propose un concept. Et je repensais à toutes les stars de Terre Inconnue qui m'invitaient chez elles après. Et en fait, je les voyais dans la cuisine me raconter des trucs qu'elles n'avaient jamais raconté en plateau. C'est de là que je me suis dit, mais en fait, c'est génial d'être dans une maison à la campagne, de faire à manger, etc. Ce que j'avais vécu sans caméra. C'est vrai que comme la décoratrice a fait un décor, on disait à l'époque, une maison de grand-mère. Et du coup, je pensais à mes grands-mères. Et j'avais une, ma grand-mère, Mémé Fino, qui était tout le temps dans sa rocking chair. Et donc, on a mis les rocking chairs sur le ponton de la parenthèse en hommage à Mémé Fino. J'ai la sensation de ne pas avoir eu la même enfance que Flo. Pour un film qui s'appelait Le gibier. Quoi ? Et Le gibier, c'était nous. Oh putain ! Je ne pensais pas revenir à la télévision. En fait, je n'avais pas dit adieu. Autour de moi, on m'a dit surtout ne dis pas adieu, on ne sait jamais si tu reviens. Il y a eu un concours de circonstances, une sorte d'alignement des planètes. Ou à France Télévisions, on s'est dit, mais le dimanche après-midi, pourquoi une émission à la campagne ? Forcément, il pensait à la parenthèse. Mes équipes se sont un peu emballées, donc c'était assez contagieux. Et puis j'ai repensé au public qui me disait qu'il avait été vachement inspiré par cette émission, par ses invités qui racontaient leur histoire. Et donc voilà, on l'a appelé un dimanche à la campagne parce que ça passe le dimanche. C'est très inspiré de la parenthèse inattendue. Et c'est très 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 chouette d'entendre des artistes qui ne se connaissent pas, qui font connaissance. Et honnêtement, c'est à chaque fois des moments, on rit, on pleure. Et à la fin, ils ne veulent plus se quitter. On a l'impression que ça fait une semaine qu'on est là, alors que ça fait 24 heures à s'écouter. Et c'est assez exceptionnel. Je crois que je rêverais de réaliser de la fiction. Parce que je me rends compte que par la fiction, on peut faire passer plein plein de messages. Et en plus, moi, comme je suis journaliste et documentariste, il y a des grandes chances que ce soit toujours des histoires vraies, une adaptation d'histoires vraies. Donc voilà, je crois que c'est mon rêve, de réaliser de la fiction. C'est mon rêve, de réaliser de la fiction.